Bonjour c'est Zenofanta, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto comment débloquer le Golden Freezer pour son personnage créé, la transformation Golden pour les Freezers. Tout d'abord il va falloir un petit peu avancer dans l'histoire pour pouvoir débloquer les maquettes du temps et aussi pour avoir pour débloquer une capsule de mélange normal enfin une capsule normale d'énergie parce qu'en fait si vous n'avez pas la capsule normale comme il me demande là voilà capsule normale moyenne pardon si vous n'avez pas la capsule moyenne il y a deux hypothèses soit vous n'avez tout simplement tout simplement en fait là qu'une hypothèse il faut que tu avances dans le jeu ou sinon tu fais comme moi tout simplement tu pars avec ton si tu as déjà un personnage avec t'as fini l'histoire tu pars avec le personnage qui a fini l'histoire t'achètes la capsule moyenne tu reviens avec celui-là et normalement tu peux lui donner tout va bien du coup on lui donne il faut aller à la zone de Freezer vaisseau de Freezer voilà qui est ici sur la carte vous ensuite si je ne sais pas comment il faut reparler il faut aller là vaisseau de Freezer voilà ensuite ça va être à franchement ça va aller assez vite comme vous voyez j'ai même pas modifier mon personnage j'ai même pas donné nom parce que j'aime pas cette race franchement j'ai mis cette j'ai pris cette race seulement pour faire la vidéo je ne veux pas le cacher c'est après je vais effacer tout de suite le Freezer est là vous parlez vous venez ici vous parlez à Freezer vous allez devenir l'élève de Freezer rejoindre les forces de Freezer vous le parlez à nouveau vous faites l'entraînement qui vous demande de faire voilà battre tous les ennemis en trois minutes c'est très simple d'ailleurs je vais vous dire faut que je vous soyez maximum niveau 65 ou 63 c'est je ne sais pas je me rappelle plus trop ça fait très longtemps que j'ai eu la transformation comme je vous l'ai dit dans le précédent vidéo j'ai le plat j'ai fait le platine du jeu il y a maintenant un ou deux ans il va maintenant faire un an que j'ai eu le soutien du jeu du coup je ne me rappelle plus trop de de comment avoir quel niveau il faut avoir mais finalement il faut avoir un maximum niveau 63 pour débloquer de la transformation pour la première ou la deuxième quête il faut être niveau 60 mais à partir de la prochaine quête il faut être niveau 63 voilà je suis niveau 66 c'est tout ce que je fais que ça va passer donc faut qu'il faut pas être niveau pas aussi haut niveau du coup ça va passer mais voilà il faut quand même bien avoir avancé dans le jeu parce que c'est quand même une transmission qui demande d'avancer dans le jeu pour moi vu que alors d'aujourd'hui vu que si vous êtes si votre personnage que vous avez quand vous créez le jeu tout simplement avancez dans le jeu vous montez vos niveaux de la pochette sinon parler à Tosok vous avez beaucoup de déni beaucoup parler à Tosok montez environ si c'est un personnage que vous aimez monter niveau une fois que vous êtes niveau 63 normalement ou 64 ou 65 par là vous devrez pouvoir faire toutes les quêtes un peu freezer alors normalement moi vu que j'ai fini vu que je l'ai déjà fait une fois normalement je vais pouvoir enchaîner les comment dire les missions mais on va voir ça tout de suite ça me donne une nouvelle mission derrière c'est que je peux enchaîner parce que vu que je l'ai déjà fait une fois par exemple par la race de saiyan pour la vidéo que j'ai fait tuto normalement je n'aurais pas dû enchaîner comme j'ai fait les émissions c'est juste que je l'avais déjà fait une fois avec un personnage du coup normalement je n'ai pas besoin de l'en faire logiquement du coup j'ai pas besoin d'aller faire d'autres quêtes parallèles parce que ce qui est chiant en fait c'est que c'est la transmission la plus chante à avoir déjà d'une faut le savoir la plus dur à avoir aussi et il faut entre deux faut faire des quêtes et tout c'est un peu chiant mais normalement j'en étais sûr ah non voilà là moi je peux enchaîner vous voyez je peux enchaîner il a encore le truc je peux enchaîner voilà mais vous normalement et là il va vous dire allez faire quelques quêtes il va le premier va disparaître en dessous de cette prise off allez faire quelques quêtes une ou trois qui trois quêtes normalement et il va il va vous donner l'entraînement je vous conseille de faire la quête numéro une frère saïenne elle va très vite et vous la faites pas mes trois fois c'est bon ensuite là il va nous diriger vers tout simplement je crois à bon de rien vous prenez celui que vous voulez vous n'êtes pas obligé de prendre il n'a pas une choix à faire en particulier moi je prends de zarbon vous pouvez soit prendre de rien soit prendre zarbon c'est la même chose ils vont vous dire ouais t'as bien fait pas prendre de rien c'est qu'une brute et doré je crois qu'il va prendre il va dire zarbon ouais machin un truc comme ça ils vont se clasher en fait seulement si vous prenez zarbon vous vous affrontez doréa si vous prenez doréa vous affrontez zarbon tout simplement voilà du coup on va faire le combat avec vous il y a une transformation que je ne vais pas pouvoir vous montrer comment la débloquer je vais juste je vais juste vous expliquer pardon comment faire pour débloquer ces histoires là parce que le futur il y'a une transformation comme je vous ai parlé dans la précédente vidéo le fit le futur super saiyan je ne peux pas vous montrer tout simplement c'est par rapport à l'histoire cachée du jeu et le problème comme je vous ai vu dans les play je ne peux pas continuer l'histoire à la fin et je ne peux pas faire non plus l'histoire cachée parce que le jeu est en scène coupé et vu que j'enregistre depuis la playstation 4 et bah le problème c'est que bah je ne peux pas enregistrer c'est coupé par la scène en fait le jeu n'osez pas que j'enregistre du coup c'est ce qui est un problème avec les jeux bandai j'ai pas de problème avec kakarot du coup je pense que je vous ferai kakarot dans les play une fois que j'aurai terminé far cry 3 c'est oui far cry 3 a pris du retard je m'en excuse c'est juste que je trouve j'avais pas trop le temps de faire des les play j'avais pas autant de temps que je voulais comme vous voyez mon rythme de vidéo est assez léger comme assassin script il faut que je termine à faire ce qu'ils ont ici j'ai pas tout le temps le temps de faire des vidéos mon rythme de vidéo est assez particulier parce que je sors des vidéos quand j'ai envie de jouer si j'ai pas envie de jouer à la console vous imaginez bien que je ne sors pas de vidéo je joue un peu suivant mes envies et c'est pas pour autant que j'aime pas vous faire des vidéos au contraire j'adore vous faire des vidéos j'adore filmer sur youtube je vis ma passion tout simplement et ne vous inquiétez pas far cry 3 reviendra sur la chaîne comme far cry 3 reviendra il n'y a pas de soucis là dessus j'adore faire des vidéos j'adore partager ma passion avec vous et ne vous inquiétez pas là dessus far cry 3 et tout reviendront c'est juste que mon rythme de vidéo est un peu particulier je n'avais pas vraiment très envie de jouer à far cry 3 ce moment-ci et assassin street surtout que je j'ai comment dire j'ai du mal à m'accrocher en let's play enfin en format let's play j'essaye d'en faire quand le jeu j'aime bien mais j'avoue que format let's play c'est un peu compliqué tout en sachant que la ma connexion internet merde beaucoup en ce moment depuis ce matin elle n'arrête pas de merde et mais j'essaye de jouer en ligne la connexion internet me fait nup tu joues pas en ligne du coup comment dire que j'en ai chié pour monter ce personnage j'ai dû revendre pas mal de choses pour monter ce personnage du coup c'est un peu chiant du coup là vous reparler à zarbon hop il va normalement vous donner une autre mission si j'ai pas connu voilà vous devez le battre lui cette fois vous le battez ça va aller assez vite ensuite j'enchaînerai avec la race namek et ensuite avec la race des majim et après avec le super sain bleu le super sain blue évolution et le super sain god qui arrivera dans la prochaine mise à jour ce oui il ya bel et bien le super bon je pense que vous avez suivi les vidéos je pense de gisane le gisane le frérot pour moi c'est un youtubeur préféré gisane il a c'est un frérot il sait que je sais que ces vidéos voilà quoi c'est sûr et sur le vent jump qu'il a montré oui parce que on a eu déjà le vent jump sur la mise à jour gratuite et des autres vie à la mise à jour gratuite le le super saiyan goto ou super saiyan jump comme vous préférez arrivera dans la mise à jour gratuite du coup vous aurez bien sûr une vidéo qui vous montrera comment le débloquer en direct parce que je le ferai avec vous je ferai juste la manoeuvre à faire avec tous les maîtres parce qu'il me semble que si c'est comme le super sain blue et le super sain blue évolution ça serait une manip à faire avec les maîtres faut les mettre à 100% en plus un amitié maximale et ses casse couilles enfin comment dire c'est très long à faire tu prends bien une demi heure à faire un mètre à montant une amitié max du coup vous êtes vous c'est très chiant très long du coup voilà d'ailleurs je suis en train de monter ma saiyan pour pouvoir le débloquer ou mon saiyan je vais voir ce que je fais je vais reculquer le personnage je le débloque normalement avec la tariane ça devrait passer parce que le super sain blue et le super sain blue évolué on pouvait le débloquer avec la tariane avec n'importe quelle race alors j'espère que ce sera pareil parce que la tariane l'avantage c'est que j'ai fait tous les maîtres alors que avec ma saiyan ou avec mon saiyan j'ai aucun mètre je serai à monter végétal avec ma saiyan du coup c'est un peu compliqué un peu long du coup voilà ensuite zarbon on va vous renvoyer soit normalement vous pouvez soit vous va vous envoyer par lancé vers guignou vous parler à guignou pareil entre deux ça va vous demander comme dès que je vous ai dit avant entre deux ça va vous demander d'aller tout simplement faire des quêtes faites la quête comme je vous ai dit juste avant ça va très vite vous le faites deux trois fois trois quatre fois ça devrait passer assez vite moi vu que j'ai déjà déjà débloqué la transmission ça me le dit pas de le faire là dans cette quête vous devez battre tout le commando guignou voilà tout simplement alors vous allez battre le commando guignou ça c'est assez rapidement c'est assez simple et puis voilà après vous allez dans la web ils vont vous envoyer si j'ai pas connu vers freezer ou kula ici il me semble si je mets souvenirs sont bons je me suis j'ai pas regardé je me rappelle plus du tout je n'ai pas renseigné c'est là youtubeur que je regardais youtubeur pas il est connu il est connu enfin pas connu comme le squeezie galaxy et tout et tout là mais c'est un youtubeur que j'aimais bien je me rappelle plus que tombe pseudo malheureusement j'ai dans partie pour ça que c'est un youtubeur que je regardais il y a un très longtemps de ça et c'est lui qui m'avait aidé à débloquer d'ailleurs cette attention ce je voulais peut-être pas dit mais avant ce compte là le jeu j'ai totalement recommencé sur ce compte parce que j'avais un autre compte mais mon autre compte a été ban par playstation d'ailleurs je ne sais pas pourquoi là je ne vois pas pourquoi je ne sais pas la raison du ban de compte du mon compte faudrait que j'appelle playstation pour savoir si ça me fout un peu les boules mais à part ça voilà et du coup j'ai dû recommencer tout le jeu et du coup j'ai dû refaire les transmissions refaire l'espace caché tout bon ça encore ça va je savais je me rappelais comment la faire mais bon ça va faire maintenant trois ans que j'ai perdu mes comptes trois ans que j'ai refait le jeu que j'ai joué tous les jours ça j'ai le jeu depuis la sortie depuis 2015 je crois qu'il est parti le jeu et depuis 2015 je suis tous les jours dessus franchement c'est un jeu que je quitte je crois que c'est même le dragon ball ou mon dragon ball préféré et c'est très rare parce que depuis les tenkashi tenkashi 1, tenkashi 2, tenkashi 3 j'ai pas eu autant de plaisir à jouer à un jeu d'un niveau alors bien sûr j'ai eu du plaisir à jouer à régime blacks 1, 2, ultimate tenkashi mais pas autant que j'ai du plaisir à jouer celui-là régime blacks 1 et 2 quand je les ai terminé je les ai terminé quoi je les ai plus retouché alors ultimate tenkashi pareil alors que budokai tenkashi 1, 2, 3 que j'ai kiffé de retouché non-stop que j'arrêtais pas de jouer d'un vers 1 pareil et d'un vers 2 mais c'est une pépite c'est juste une pépite et pour vous dire que c'est le jeu que j'ai le plus la preuve c'est le premier platine que j'ai fait de toute ma vie sur ce jeu je n'ai jamais fait de platine c'est le premier que j'ai fait ensuite j'ai enchaîné avec d'autres jeux spiderman et spiderman mice morales le récent mais universe 2 est le premier platine que j'ai eu le premier 100% succès que j'ai fait et franchement il m'a fait galérer parce qu'il a eu des trucs il m'a fait vraiment galérer le jeu ne voulait pas que j'ai le trompé mais franchement à part ça le jeu je le kiffe je pense que vous aurez une vidéo de mes avis sur le jeu mais vous allez voir le seul point noir que je peux dire au jeu que je vais le dire tout de suite le seul point noir que je peux dire au jeu c'est que tu es obligé de surtout comment dire de recommencer l'histoire à chaque fois que tu crées un personnage parce que les transmissions sont liées à l'histoire et je trouve que c'est un gros gros point noir pour le jeu parce que c'est chiant tu dois refaire mais tu dois refaire l'histoire de a à z pour non c'est chiant franchement ça c'est chiant mais sinon à part ce point noir franchement c'est un jeu que je kiffe quoi et je vous ferai une de mes avis et de mes attentes sur d'un apport d'un astro parce que oui j'attends énormément de d'un univers 3 j'attends énormément de de beaucoup de choses qui pourraient être améliorées dans des dernières trois du coup là vous reparler et gignou il faut rebattre le commandant gignou pardon 10 guldo barter ricoum et gignou vous voulez rebatter à nouveau je vous laisse les combats ça nous permet de papoter entre nous c'est pas mal voilà comme je disais d'un univers 2 est un jeu est très très bien si vous ne l'avez pas fait faites le que ce soit sur pc ps4 ou xbox one le jeu il est juste super bien il n'y a rien à dire là dessus j'ai la preuve j'ai même des potes qui jouent à djv2 sur ps5 tellement que le jeu est bien si vous avez votre compte ps5 je pense que j'apprends ça à personne si vous avez votre compte ps4 à sa place à votre ps4 vous pourrez clairement djv2 sur ps4 5 pardon il est très très vite j'ai vu ça djv2 est encore plus vite sur ps5 franchement vous ne ratez rien le jeu est très simple à jouer ils ont pas mal amélioré lianis à faire rager par moments j'avais pas caché et pour ceux qui galère avec lia actuellement nous attendez vous au pire parce qu'ils vont encore améant une ennement et lia ennemi elle sera encore plus réactif ce qu'ils sont présents ce sont les dernières quêtes pour ceux qui ont le dernier dlc là les gens d'harry pack comment dire que ceux qui ont eu les quêtes ils ont dû à fermer par exemple la tenue bardock mais ils ont dû se tirer les cheveux comme moi je me suis mis de tirer les cheveux j'ai fermé déjà la tenue pendant une semaine avec le billet pour vous dire qu'on a eu calme elle nous a fait vraiment chier et moi j'ai eu du mal à m'habituer à la nouvelle puissance de l'ior je me prendais des je me prendais des des ultimes qui sortaient nulle part je me suis je me suis le père le perso avait si parlé qui beaucoup il m'a comment dire il m'a sorti deux super camémas d'affilé quoi je me suis fait pulvérisé idéal c'est pas beaucoup plus bon c'est pas plus mal franchement encore c'est pas plus mal ça nous ça ça rajoute du piment on va dire et c'est tant mieux je vais me dire tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux mais c'est vrai qu'ils ont pas mal amélioré énormément et ils vont encore l'améliorer alors tant mieux mais franchement non non franchement c'est un très très bon jour je ne m'en laisse jamais franchement je m'en laisse jamais je dois passer des 7 heures par jour dessus comment vous dire que 7 heures par jour c'est énorme 7 heures par jour sans rien qu'en préparant des vidéos en jouant de mon côté avec des potes que ce soit en solo ou en ligne je suis très fan à jouer les dlc coûte pas si cher que ça et surtout que maintenant vous pouvez prendre les season pass qui soit le plus cher il à 30 euros et dans un dc vous avez trois quatre persos ça dépend des dc les meilleurs dlc qu'on a eu pour l'instant pour moi c'est les extra pack extra pack 2 extra pack 3 et extra pack 4 pour moi c'est les meilleurs dlc qu'on a eu pour l'instant alors je dis pas que l'agendary pack 1 est un mauvais dlc en contraire moi j'aime bien mais niveau complet niveau comment dire ajout franchement pour moi c'est le meilleur l'agendary pack 1 il n'est pas aussi fun que ça j'avoue que j'aime bien paul kwan c'était une bonne idée de le mettre mais mais et là j'en ai mis tout bon alors déjà je suis assez high pour ton nouveau dlc j'avoue que j'attendais beaucoup un gogetta transpo c'est d'ailleurs un deux trucs qui me dérangeait dans le jeu c'est que on ne va pas pouvoir transformer le gogetta en blue quand j'ai eu le gogetta blue dbs dans le strat pack 4 qui me dérangeait beaucoup c'était de ne pas pouvoir le transformer en blue là on aura un gogetta dbs transpo qui n'est pas transformé de base en mode normal et on sait qu'on pourra transformer ça ça c'est cool avec des attaques que je voulais qui m'ont pas mis dans les strat pack 2 les strat pack 4 pardon que je voulais et que du coup on n'a pas eu ça faisait un ça m'avait un peu déçu là on les a on a colifla qui arrivera dans le prochain dlc en super saiyan 2 si je m'abuse parce qu'elle n'est pas transformable elle par contre on a un dire une puissance ou puissance max bon lui j'avoue que jiren il m'attire pas du tout c'est pas le perso que je veux bon après peut-être que vous moi j'aime pas le perso de jiren peut-être que vous l'aimez vous allez l'aimer parce que vous allez adorer ce perso peut-être que moi aussi je vais l'adorer quand je vais faire une vidéo test ça se trouve je suis pas emballé tout simplement parce que le jiren qu'on a là actuellement sur le jeu peut-être qu'il a des mondes qui l'aiment moi je l'aime pas parce que je trouve qu'il n'a pas de poursuite dans ses combos et c'est un peu dommage alors j'espère vraiment que le jiren qu'on a eu à des poursuites dans le combo qu'on va voir ça me plairait énormément le gogetta il m'a je suis hype par le gogetta je suis hype par kefla et je suis hype surtout pour les attaques qu'on va voir dans le jeu dans le dlc du coup franchement je suis vraiment hype pour le nouveau dlc moi je l'ai déjà payé du coup dès qu'il sort vous étonnez bien que dès que la mise à jour gratuite sort je vous fais les raids en vidéo tu vous fais là je vous débloque la transformation avec vous je vais faire le dlc dès qu'il sort parce que je l'ai gratuitement du coup j'ai acheté le season pass du coup je vais pouvoir télécharger directement le jouet vous inquiétez pas toutes les quêtes à faire je les farmerais avec vous et tout et tout ne vous inquiétez pas là dessus du coup là il va falloir soit vous parlez à freezer soit vous êtes simplement parler à coup là ce que je vais faire alors vous pouvez la parler à freezer sauf que freezer vous allez affronter toutes ses formes et c'est plus moi je vous conseille d'aller vers coup là surtout que vous pouvez débloquer une âme z si vous jouez avec la race freezer qui est pas mal le kiko a chargé permet de empoisonner les ennemis il me semble du coup faites-le du coup aller par la couleur tout simplement vous allez lui parler up normalement si je fais pas de bêtises vous allez affronter comme ça en forme normale ou quatrième forme en forme finale et en métal couleur si je ne m'abuse et vous bien sûr qu'on peut combattre et freezer pendant certains entraînements dans la pire des maps bien sûr sinon ce serait pas drôle alors je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo franchement je vous le dis dire il ne sait pas du tout comment comment on va durer je pense qu'elle va durer une bonne trentaine de minutes temps de tout faire très très longue à avoir c'est pour ça que j'ai bien monté mes personnages on va d'abord battre freezer forme finale forme première forme parce que c'est celui qui va être plus puissant et qui est chiant bon par contre là j'ai un patrouleur qui me j'aime pas du alors déjà que la map est merdique alors avec les combos j'aime pas du tout les combos de la race de freezer c'est un truc dégueulasse là dessus la race de freezer c'est là bien tout ce que je pense dans cette race c'est bien le combo au contraire par contre j'adore la race freezer pour tous ces dégâts ontigué quoi j'adore mais c'est juste en fait c'est pas le problème que j'aime pas c'est juste que j'aime pas ces combos j'ai beaucoup de mal avec ces combos c'est des combos que je gère pas du tout par rapport à la saïne ou à la saïenne ou à la terrienne je gère parfaitement bien sinon tout ce qui est à race freezer, race namek et race Majin je n'arrive pas ah si la race c'est la Majin que j'arrive à jouer mais le Majin par contre c'est non en fait le Majin j'y arrive vraiment pas c'est par contre ce patrouleur il est en train de me saouler à m'attaquer sur 15 secondes c'est vu que je suis au freezer il n'est pas le tuer voilà maintenant je vais pas m'occuper de toi là j'ai un peu roulou madame moi je vous conseille dans cette mission d'éliminer d'abord freezer parce que c'est lui qui fait beaucoup plus de dégâts et comme vous voyez il fait beaucoup d'évasion parmi les attaques qui croient parce que franchement à par rapport à toi si vous êtes en super frappe et franchement pour la race de freezer je vous conseille surtout pas de mettre de la super frappe parce que surtout beaucoup de mettre du Kikua parce que c'est ce qui a de manque le plus et la transformation golden boost l'idaga à Kikua du coup ça serait con de mettre de la super frappe parce que la golden freezer ne servirait totalement à rien du coup c'est un peu ballot c'est quand même très ballot avoir une transmission qui ne sert à rien le golden d'ailleurs freezer est bien plus puissant que le super vegeta j'ai fait des trucs le super vegeta certes très puissant avec pour un saiyan ou une saiyan mais alors le golden freezer à la baisse des trois stations pour l'espoir franchement la race freezer la race pour les Kikua c'est la meilleure c'est la meilleure lapin photo voilà tout simplement allez arrêtez de parler parce que je sais pas quelle durée de vidéo je suis et je veux que je peux faire qu'une heure de vidéo si ça me prend une heure pour faire le truc ça va pas aller je pense que j'essaierai de cutter les temps de changement à quoi que non j'ai parlé j'ai parlé d'autres choses intéressantes sur le temps de changement si en plus je les coupe ça va pas aller ouais j'espère juste que j'ai pas mes timer à chaque fois j'oublie de mettre le timer c'est terrible ça se trouve d'une minute à l'autre la vidéo va couper on va se sentir on va se sentir tous cons je vais devoir sortir une deuxième vidéo ce serait un peu ballot voilà bah c'est cette fameuse amusette que je vous parlais normalement là ah 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 merde et ben voilà je me sens con je me sens con qui s'il se passe pourquoi je n'ai pas de ah si 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 là par exemple moi je suis obligé de faire aller faire trop de trois quêtes d'ailleurs ce que je vais faire je vais faire une ellipse je vous dis à tout de suite moi je vais faire deux trois quêtes pour pouvoir débloquer la suite de la quête allez à tout de suite ok me revoilà du coup c'est reparti vous faites en fait il faut actuellement faire deux missions mais besoin de faire trois quatre missions c'est vraiment deux missions du coup vous faites le bon plan les frères saiyan et ça va partir tout seul du coup maintenant vous reparler à kula vous allez devoir l'affronter en forme finale voilà pourquoi il vaut mieux prendre coup là parce que entre chaque transformation il faut créer faire deux trois deux quêtes avec la freezer avec toutes ses formes la forme avec la forme de première forme la forme finale la forme après finale et le golden ça fait un truc quatre fois il faut aller faire mais en tout à lui quatre fois des siècles ça c'est chiant sachant que c'est pas qu'une que vous avez fermé c'est au moins d'eux un coup voilà j'ai des potes carampton j'avais au plus de détails ah ouais j'ai pas fait d'eux j'ai fait une ellipse comment dire c'est pas vraiment n'est ce que j'ai fait j'ai coupé la vidéo et j'ai lancé une partie vidéo est ce que j'ai fait à chaque fois que ça veut dire parce que voilà quoi la flamme de faire des filles la caméra s'il te plaît et soit présente merci j'aime pas du tout les secours ah putain me casse les couilles avec ça ah mais il a refait deux fois putain mais c'est incroyable ça il y a des couleurs formes finales je la déteste mais d'une force putain mais il a recommencé ah je déteste qu'il y a des couleurs formes finales je la hais en fait je hais cette ia de merde on va pas cacher les mots c'est une ia de merde entre elles spamment trop ses évasions c'est horrible et ses retournées sont short c'est une ia de merde franchement je pense que c'est même la pire des ia du jeu avec l'IA de goku oh putain l'IA de goku oh elle est horrible celle aussi l'IA de goku n'est pas horrible dans ses évasions et tout elle est surtout horrible dans ces putain de retournées qui a il te fait des retournées mais c'est limite trop cheaté et c'est un peu chiant bon normalement il va me dire eh vas-y voilà voilà on va faire des quêtes ok du coup on se retrouve juste après allez à tout de suite bon ok c'est reparti ça j'en ai marre de c'est vraiment qu'on la débloque là parce que j'en ai ralqué ah il faut le rebattre en forme finale ah putain apprendre ta tête te mettre ta pataine m'envoyer encore faire une quête parce que là j'ai dû faire trois quêtes j'en ai marre de fermer les quêtes mais une ralbolité incroyable du coup j'espère que ça va être pas il va pas m'envoyer une fois une autre quête celle là le problème de cette transformation c'est qu'il a atteint deux à il va vendre troisième page à ça le casse lui ce monsieur est le marre il veut pas me donner d'entraînement du coup c'est un peu chiant et il déteste il y a de couleurs celle c'est la plus courte de façon sauf qu'elle casse qu'il y a de couleurs la dépelle ah oui je vais vous dire mais c'est vrai que j'ai de golden là que j'ai l'équipé je vous laisse des pour ceux qui ne connaissent pas bon normalement vous sentez si vous avez vu des bs vous connaissez la forme golden parce que tous ceux qui regardent mais la vidéo dragon beau je pense connaissent la dps à maximum s'ils n'ont pas vu l'anime et ils ont vu au moins les films bon prions mais prions parce que j'en ai marre d'aller faire des quêtes bon si je dois aller faire des quêtes j'irai faire des quêtes il n'y a pas de problème là dessus juste que j'en ai ras le bol de faire des quêtes je pense qu'après là je vais débloquer la transmission je vais effacer le personnage je vais créer un nouveau personnage et ainsi je m'arrêterai là aujourd'hui alors par contre il faut savoir que j'ai oublié de dire je suis la race Majim, la race Namek, la race Bou, Majim Bou mais j'ai oublié de dire il faut que je fasse la transmission d'Etherean aussi d'Etherean par exemple oh couleurs je te déteste couleurs je te déteste bon bah c'est reparti un peu en temps allez ellipse heureux il n'est toujours pas en métal couleur pitié dites moi que c'est la dernière général qui... là franchement là je commence ça commence à être relou en fait cette transmission elle commence vraiment à être ultra relou en fait mais d'une force où ça commence à me gaver de farmer les quêtes à toutes les deux secondes là pas le cacher parce qu'il te charme quand même trois quêtes mais avec la quête est rapide c'est quand même relou quoi ça n'empêche pas que ce soit relou ils l'ont à faire en fait ah et toi couleurs tu me casses les coucouniettes j'essaye de pas dire de gros mots mais c'est pas évident en plus c'est Lya Xpam déjà que Lya de couleurs était chiant avant qu'ils améliorent Lya là encore plus chiant c'est casse-couille une force elle m'est saoule Lya de couleurs je crois que c'est une limite Lya là je déteste le plus en joueur et pour faute à l'Xpam qu'ils évasent et tout je suis... oh my god mais tant je suis pas aidé j'avoue que la race de Freezer j'aime pas les combos tout court en fait voilà par contre ça ne passera pas il n'y a plus pas je n'abuse pas un peu genre putain voilà à cause de ce combo pourri ça ne s'est pas passé bon je vais devoir aller renfarmer des quêtes je le sens grave comme je sais pas quoi là oui je commence vraiment d'avoir halble en fait comme moi c'est trop loup je commence vraiment d'avoir halble parce que vous vous ne le voyez pas mais je ferme 3 à 4 quêtes hors vidéo en fait parce que vous je vous coupe mais moi je le sens passer en fait les 3 à 4 quêtes à chaque fois bon même si c'est une quête niveau 1 qui prend ultra rapide c'est ultra rapide mais c'est quand même relou en fait arriver à un point et c'est chiant en fait c'est relou à être chiant oh putain allez c'est reparti pour toi bon bah attends la 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 je me balade dans les couloirs du vaisseau il est encore en forme finale je commence à avoir peur bon ouais les gens oh vous êtes là je vous ai pas vu bon ouais c'est parti on va rater de dire de la merde mais on est parti si tu mets un cinquième entraînement je vais t'en faire alors faut que je vous remette dans le contexte ça va faire 4h d'affilée que je joue à la console vidéo ça fait 4h que je joue à la PS4 je suis creux il est actuellement il est actuellement 23h10 j'ai qu'une envie c'est d'aller dormir vous n'imaginez même pas quel point du coup là j'ai rien de perdre de patience sur le jeu ça commence à me saouler mais pour aller bien de la vidéo j'y vais mais là là j'ai vu que je commence à perdre de patience parce qu'en plus faut que je ferme 3h quête à chaque fois ah c'est voilà quoi ah c'est comment dire ah ça pique j'ai quelle envie c'est d'aller dormir j'ai les yeux là mes yeux ils ne demandent qu'à être fermé là tu vois c'est mais j'ai une visite dors dors putain tu pourrais pas te le prendre comme quelqu'un normal que tu sois chiant là coula c'est sérieux par contre coula commence pas à être chiant parce que là je suis fatigué j'ai hyper de patience quand je suis fatigué j'ai perdu de patience soit une gentille il y a créé merci putain je l'ai pas pris échelle trop et puis c'est ma coulée un parfait bloc quoi genre ah ouais non par contre on va pas être amis je dirais que si c'est pas dégagé par l'explosion on va pas être amis on est déjà pas amis coula t'es un méchant plutôt stylé les enjeux t'es merde je te déteste oh putain alléluia c'est metal couleur qui parle ça veut dire qu'on aura peut-être une requête et j'espère que ça va s'enchaîner ah putain ah putain vous imaginez même pas comment je suis content que c'est metal couleur qui parle actuellement vous pouvez me donner autant de niveau que vous voulez de toute façon je vais effacer le personnage je m'en fous des niveaux mais au moins je gagne des niveaux mais je m'en fous total ahlala je suis un morocco que je commence à être fatigué je suis fatigué je dis de la merde la fin de vidéo elle va être parfaite elle va être parfaite c'est moi qui vous dis oh putain j'ai oh j'ai mal aux yeux j'ai mal aux yeux de fixer à cause de fixer c'est grand tout à l'heure j'ai pas droit de bien être oh putain tu peux pas imaginer comme oui j'ai commencé à avoir peur je suis con pardon 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 tu crois je comprends pas là qui c'est qui quoi Oui, il est en golden freezer Je ne comprends pas ce qu'il faut faire Euh, je sais Attendez, j'ai une panne sèche les gens Tu dois comprendre Maintenant que le seul est fou Son race Rebellerait entre moi Tu promets de jamais Te rebeller Ah oui, non J'ai mal entendu Tu as dit que tu te rebellerais De nouveau contre moi Putain, ah d'accord Oh putain, oh là là J'ai craqué pendant deux secondes J'ai craqué Pardon, en fait, c'est un mini quiz J'avais totalement le plus de détails Il faut mettre non, mettez non Faites comme moi Bloquez pas pendant 15 ans Oui, oui Oui, je comprends pas du coup Oh putain Oui Non Non C'est quoi, je prends pas l'écho, je me rebelle Couleur J'espère que vous avez suivi ce que j'ai fait Parce que je ne compte pas le refaire Franchement, je ne compte pas le refaire Ça m'a souligné Bon, en gros Vous lisez ce qui est marqué Vous mettez oui ou non Suivant ce que vous voulez De toute façon, vous êtes obligé de vous rebeller Parce que si vous ne vous rebellez pas Le problème, vous ne pouvez pas aller voir Freezer Du coup, il faut obligatoirement vous rebeller Si je ne dis pas de conneries Au pire des cas, de votre côté, essayez de ne pas vous rebeller Je vais essayer de vous excuser Mais je pense que ça ne marchera pas De mémoire, ça ne marchera pas Parce que j'avais déjà essayé Mais je ne me rappelle plus du tout Du coup, maintenant, on va juste défoncer Pour le plaisir d'oublier défoncer la gueule Oui, parce que je suis méchant Surtout que maintenant, je crois qu'il n'a plus son évasion casse-couille Du coup, on va pouvoir Par contre, c'est CHP toujours présent Metal Cooler, il n'est plus simple à battre Que Kulape en finale Du coup, on a tout Voilà, il n'a plus son évasion casse-couille C'est l'avantage Et il est moins pêle-couille ici à battre Bon, par contre, c'est fiché avec ses évasions Parce qu'il est spam À part ça, c'est chiant Mais son évasion, elle est contrable Par rapport à l'autre Elle n'était pas du tout contrable Il était juste casse-couille Oh, j'ai des bougies l'endurance Je ne serais pas des bougies l'endurance avec ça Mais pourquoi pas Allez, maintenant, tu dégages Kula Je ne veux plus jamais entendre parler de toi Pendant trois jours Franchement, le Si un de mes potes me parle de Kula Je le lutte Kula, il me saoule Il m'a saoulé, ça y est Franchement, là, c'est en train de saoulé Bon, arrête de parler Vas-y Franchement, on n'est pas là pour écouter les dialogues Vous pouvez les lire si vous voulez Ouais, encore un niveau Oh, il est censé dessus Pas ronde C'est ce qui est pas non Et sur Senzu, il est très utile C'est une capsule que je utilise tout le temps Comme ça, c'est quand vous êtes mort Vous pouvez vous réanimer tout seul A question d'avoir des alliés Mais vu que je joue tout le temps en ligne J'ai tout le temps des alliés S'il ne meurt pas avant moi Mais vu qu'en ce moment, je ne peux pas jouer en ligne tout court Du coup, là, hop, il va me dire un machin On peut enfin aller voir Freezer Fouuuuuh C'était éprouvant Franchement, c'était Et normalement, il faudra parler à un des soldats de Freezer Je crois Soit c'est Ron Ou Navelle Qui vous donne l'oeuf du temps Oui, parce qu'une fois que vous avez fait tout ça Je crois que vous devez parler à un soldat de Freezer Et il vous donnera un oeuf du temps Qui est nécessaire Si vous voulez avoir l'histoire cachée Et le futur Super Saiyan Voilà, tout simplement Oh putain Il m'envoie encore vers qui, ce guignol Parce que je cherche à en être en goût en fait Oula, putain Mais Oh, les mecs C'est bon quoi Il faut retourner voir Freezer On fait des arroutoirs C'est moi qui vous le dis Bah là, normalement, vous le battez en Golden Freezer C'est-à-dire Qu'il va enfin vous C'est le dernier combat Et voilà Là, vous battez Freezer maximal Et vous débloquez le devenir doré Quel Golden Freezer Parce que quand vous l'avez dans votre équipement En fait, dans votre Merde Ça vous dit défense dorée Mais quand vous l'avez Sur vous, équipé Quand vous vous transformez C'est marqué Golden Freezer Golden Alors, je comprends pas du tout Ouais, c'est pas grave Défense dorée C'est totalement con Mais On va pas parler On va pas commencer à chipoter Sur les noms complètement cons Parce que Franchement Je peux en citer pas mal De noms complètement cons Dans Dragon Ball Alors, il vaut mieux éviter Bon, là, on les défonce Pas de chier Petit pour eux Ah, non, pas contre Par contre, c'est cool Ah, non J'aurais peut-être dû M'en montrer mon endurage Maintenant que je Je suis en mesure Je vous dis J'ai même pas fait d'efforts Sur le personnage J'ai monté un peu la santé Un peu le petit quoi Mais c'est tout quoi La preuve que je m'en battais Les couilles du personnage Total quoi Ok, une partie Oui Utilisez l'éveil doré Ok, sinon on va le faire Voilà Vous pouvez vous transformer Golden Ah, putain, c'est vrai Alors Voilà La partie du fait Du Golden Freezer Ça sert pas à grand chose Je pense Le Kikoa Ça sert pas mal Ah, merde Ah, putain Il m'a spamé de boule L'enfoiré J'essaie de vous montrer ça Voilà Ça fait un gros rayon Et ça fait très mal Mais à part ça C'est plus Les Kikoa En termes Attaque spéciale Et attaque ultime Ça sert pas à grand chose Si, bah La MZ en question Si vous faites Le grand rayon Que je viens de faire Le Kikoa chargé Avec un grand rayon Avec l'AMZ Ça empoisonne l'ennemi Du coup C'est plutôt sympa Bon, c'est pas la meilleure Des AMZ On va se le cacher Mais c'est sympa Voilà Maintenant que je suis En Golden Freezer On va tout seul Non Oh, bon joueur quoi Voilà Ils vont se relever Tous les deux Freezer va se mettre En Golden Je dis pas de connerie Ah oui Mais c'est logique Il va se mettre en Golden Tu vas pas perdre ton temps Et bah tu vas le perdre Je vais pas comprendre Pourquoi j'ai pas pu me téléporter J'ai cliqué J'avais toute mon endurance Allo Allo le jeu Oh putain mais Ah ce combo Je fais comme le même combo Que ma Saiyan Mais le problème Quand je fais le même combo Y'a pas de poursuite Sur ce combo là Je suis dit De finir ce combo Voilà C'est horrible Je les aime vraiment pas Oui j'aime pas beaucoup Les combos dans plusieurs fonds Je vais pas le dire Au début de la vidéo Mais J'ai faim ouverte Je les trouve vraiment vides Je vois pas comment on peut aimer De tes combos quoi En tout cas moi En tout cas j'ai vraiment du mal Alors Je vous parle même pas De la race de Namek La race de Namek En termes de combo dégueulasse Voilà Elle est bien Comme vous allez tout voir J'ai le petit quoi chargé Il fait très mal Et non c'est pas le meilleur L'écouteur Le concurrent Ok la caméra Qui faisait n'importe quoi Je trouve que moi J'ai pas d'attaque spécial Pas d'attaque ultime là La certaine transmission Comme la transmission Madjim Purification Ils vous mettent Les attaques Des petits Des petits Des petits Des petits Des enfants Ou des petits Comme vous préférez Et Par la transmission Géante De Namek Ils auraient des transmissions De plus semblables Aux gouris géant En fait Du coup voilà Mais là j'habite Pour la race saïenne Et la race cruiser Pour la race saïenne Bah c'est le pro du bâton magique Comme je le dis Pro du bâton magique Bâton magique Et Et nuage magique De toute façon On verra ça Prochainement Ne vous inquiétez pas C'est les prochaines Que je fais Et normalement là Vous avez débloqué Et le devenir Le devenir doré Le golden Pour votre personnage On va voir si Je peux vous montrer L'oeuvre du temps Donc je pense pas Que je les ai déjà débloqués On va voir si ça me le propose Si ça me le propose pas En tout cas C'est ici que Je peux le débloquer Et là moi ça me le propose pas Parce que je l'ai déjà Normalement si je dis pas de conneries C'est lui Qui vous donne l'oeuvre du temps Si je me rappelle bien Voilà Du coup moi je vous dis Bye à tous Et à la prochaine N'oubliez pas Une journée sans rêve Et une journée perdue C'était Zeno Fanta Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada